Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire consacré aux économies d'énergie grâce à l'intelligence artificielle. Au niveau du programme, nous allons donc débuter par un bref rappel sur le contexte lié à la transition énergétique. Ensuite, nous enchaînerons directement avec le vif du sujet sur l'intelligence artificielle et comment ça marche. Cette partie vous sera présentée par Thierry Dallancé, directeur commercial chez Energency, concepteur de logiciels. Nous enchaînerons ensuite avec une présentation d'un retour d'expérience avec la société SKF de Saint-Cyr-sur-Loire. Ce retour d'expérience vous sera présenté par Bruno Valenti, responsable centrale fluide et coordinateur énergie et d'optimisation des outillages à la société SKF. Cette table ronde sera animée avec Guilhem Chigny, énergie manager d'Energency et Thierry Dallancé d'Energency. Au niveau du timing, ces trois premières parties, nous prendrons environ 45 minutes. À l'issue de cette présentation, nous répondrons à vos questions-réponses. Vous pouvez donc utiliser le chat en haut à droite de cet écran pour poser vos questions. En ce qui me concerne, je suis Jean-Marc Piatek, chef du département maîtrise de l'énergie à l'association technique AT2E. Pour ceux qui ne connaissent pas l'AT2E, l'association technique énergie et environnement est une association de loi 1901 qui a été créée en 1978. Le but de l'AT2E est de favoriser la maîtrise de l'énergie dans les entreprises et les collectivités, et plus particulièrement les industriels. Nous regroupons environ 2200 adhérents avec environ 700 personnes morales, c'est-à-dire 700 entreprises. La particularité de l'association, c'est d'avoir un découpage régional avec 12 délégations qui permettent, à l'aide de nos bureaux en région, d'avoir un contact proche sur le terrain. L'AT2E est découpé en deux pôles, un pôle efficacité énergétique avec le club co-génération, certificat d'économie d'énergie et le département maîtrise de l'énergie. Et un second pôle, dit pôle énergie renouvelable avec le club biogaz, pyrogazification, stockage d'énergie et club power to gaz. Enfin, l'AT2E édite un bimensuel d'actualité, le magazine Énergie Plus, qui est donc le magazine qui présente l'actualité sur les thématiques de l'énergie et de l'environnement. Alors, un bref rappel du contexte lié à la transition énergétique, donc sans mettre trop de pression, on peut rappeler la loi Énergie Climat, donc de novembre 2019, qui permet de répondre à l'urgence écologique et climatique. En particulier, avec cette loi Énergie Climat, l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça, c'est un point de vue, c'est un contexte lié aux réductions de gaz à effet de serre. Il y a aussi un contexte lié à la réduction de consommation d'énergie. On peut citer en particulier la réduction de consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. C'est ce qu'on appelle le décret tertiaire, donc de juillet 2019. Ce texte prévoit l'obligation de mise en œuvre d'action de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments existants à usage tertiaire. En particulier, parmi les actions destinées à atteindre ces objectifs mentionnés dans ce décret tertiaire, on a notamment, et c'est le point 2 que je vous ai indiqué sur ce slide, l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements. C'est ce qui nous permet de faire la relation avec le webinaire d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle en tant que dispositif de contrôle et de gestion active de ces équipements qui visent à augmenter la performance énergétique des installations. Ça, c'était pour le contexte réglementaire. Il y a aussi un contexte opérationnel qui est lié avec notamment les personnes qui sont en charge de la gestion d'efficacité énergétique sur les sites. Ce sont donc les référents énergie. Il s'avère que ces référents énergie, en fait, consacrent très peu de temps vraiment au métier de l'efficacité énergétique. Une étude a montré que les référents énergie sur site passaient seulement 15 % de leur temps de travail sur des missions vraiment liées à l'énergie. Et quand ils occupent ce temps, ils l'occupent essentiellement pour des collectes des données et du traitement de ces données. C'est quelque part dommageable puisque ces opérations peuvent être réalisées automatiquement, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. L'intelligence artificielle permet donc de traiter ces tâches et donc de laisser du temps libre aux responsables énergie pour se consacrer à l'efficacité énergétique et à la recherche d'actions qui améliorent la performance énergétique. Donc, les outils de système de management de l'énergie, donc outils logiciels, supportés par l'intelligence artificielle, vont donc faciliter l'amélioration continue de l'efficacité énergétique sur les sites industriels. Et en particulier, ces outils logiciels permettent la mise en place d'indicateurs de performance énergétique, de définir un plan d'action, de déterminer, ça c'est très important, de déterminer les facteurs influents et de contribuer au mesurage de la performance énergétique et de façon plus habituelle, d'apporter des systèmes de seuil et d'alarme, donc de surveillance de cette consommation d'énergie. Avant de ces délames, je rappellerai un dernier point, ce sont que ces dispositifs de système de management de l'énergie, qui visent à mettre en place des indicateurs de performance énergétique, ces dispositifs sont éligibles aux dispositifs des certificats d'économie d'énergie, notamment avec la fiche IND-UT134. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, donc je vais laisser la parole à Thierry Dallancé, chez EnergyMC, qui va donc nous présenter l'intelligence artificielle et nous dire comment ça marche. À partir de maintenant, Thierry, je vous laisse la main, je reprendrai la main après, juste pour présenter la table ronde. Vous pouvez partager votre exemple. Merci. Très bien, merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Nous allons vous parler d'intelligence artificielle, pas seulement en théorie, mais sur l'aspect pratique, comment nous, chez EnergyMC, on voit et on utilise l'intelligence artificielle. Donc j'aimerais commencer, si vous le voulez, par un petit peu d'histoire. En fait, c'est déjà prendre conscience que cette notion d'intelligence artificielle est passée en scène, en fait, puisque dès les années 50, elle est apparue avec en 52, le premier logiciel capable d'apprendre à jouer aux échecs. On verra que les échecs, c'est un thème important dans l'intelligence artificielle. En 56, première mention du terme IARM et même en 59, première mention du terme Machine Learning. S'ensuit une période de doute sur l'IA ou après les promesses initiales de cette décennie 50. Pas mal de questions se posent. On voit bien que les moyens techniques ne sont pas complètement là. Les ordinateurs ne sont pas encore très performants. Et on appelle cette période assez longue, qui vure trois décennies, la période de l'hiver de l'IA. Et en 97, tout plenaire, le champion du monde, Gary Kataroff, est battu pour la première fois. C'est la conclusion d'un très gros programme lancé par IBM. Et en fait, Deep Blue et même Deep & Blue, il y a eu deux combats en 96 et 97. Et c'est en 97 que Deep & Blue bat pour la première fois le champion du monde d'échecs. On a tous vu dans nos smartphones, en 2008, arriver avec Google, Apple, les progrès dans la reconnaissance du discours. Et en 2016, à la surprise générale, vraiment, au jeu de Go, le champion du monde, l'Icedol, est battu par DeepMind, AlphaGo de Google. Et en fait, c'était environ 20 ans avant ce que tous les experts attendaient, puisque la complexité du jeu de Go est supérieure à celle du jeu d'échecs. Et donc, gros progrès en 2016. Ce qui fait que l'IA se trouve au croisement de pas mal de… Excusez-moi, mais il n'y a pas de partage d'écran. Excusez-moi, mais il n'y a pas de partage d'écran, en fait. On vous envoie des messages sur le chat, mais je vais prendre la parole pour vous le dire. Merci, merci. C'est peut-être mieux ici, maintenant. Vous l'avez, là, l'écran ? Oui, c'est bon, c'est l'écran. Ok, d'accord, merci. Donc, la data science se trouve au cœur de trois grandes thématiques. Le thème de l'informatique, bien évidemment, les mathématiques, et puis tout ce qui est analyse des données. Et on va trouver à l'intersection différents thèmes que vous voyez bien, la partie manipulation des données, entre compréhension des données et informatique, la partie analyse exploratoire, entre compréhension des données et mathématiques. Et puis, tout en bas, entre informatique et mathématiques, le côté modélisation machine learning, qu'on va développer un petit peu plus. Et en fait, une définition globale de l'IA pourrait être « programme informatique en mesure d'ajuster leur comportement en fonction des traitements qu'ils ont à effectuer ». Je précise que là, on est sur une définition de l'IA qu'on appelle « IA faible ». Et l'IA forte étant une vision beaucoup plus ambitieuse de l'IA qui serait de tupler complètement au cerveau humain. Et aujourd'hui, pour le coup, voilà, c'est un objectif, mais on en est encore très loin. Donc, l'IA, aujourd'hui, principalement, se contente sur des programmes très bien adaptés. Donc, c'est une IA faible, plutôt ciblée sur des domaines précis. Et c'est pourquoi, dans le domaine de l'énergie qui nous intéresse aujourd'hui, cette IA est tout à fait intéressante. Est-ce que vous voyez cet écran ? Donc, les modèles, les gars, utilisés chez Energy. Les principes généraux des modèles, nous, on aime bien parler de variables à expliquer, qu'on appelle Y, de variables explicatives, qu'on appelle aussi feature X. Donc, on en a un certain nombre. Et l'objectif est de trouver une fonction qui va permettre de reproduire Y en fonction des différents X du type Y et F2X plus CETA. Mais cette fonction est impossible parce qu'on n'est pas sur des phénomènes qui sont des phénomènes physiques reproductibles. C'est beaucoup plus complexe. Donc, on cherche, en fait, une fonction approchée G qui va approcher au mu Y. On utilise deux modèles principalement chez Energy. Le premier modèle, c'est la première famille de modèles. Ce sont les modèles qu'on appelle machine learning. Eux reposent sur des arbres de décision qui sont multipliés par l'infini, mais multipliés très grandement. On parle de forêt aléatoire, donc un ensemble d'arbres de décision et avec des techniques de renforcement qu'on appelle des techniques de boosting qui vont permettre de renforcer, en fait, la précision progressivement par l'itération de la précision des modèles. Et un modèle qu'on utilise vraiment régulièrement, il s'appelle le gradient boosting tree. Donc, un nom un petit peu barbare pour ceux que ça intéresse de creuser. Et le deuxième type de modèle, la deuxième famille de modèles, ce seront les réseaux de neurones. Et donc, pour faire simple, un neurone, c'est en lui-même un petit modèle. Il reçoit des données d'entrée et il va reproduire un signal de sortie avec différents paramètres, un seuil d'activation, des lois de sortie. Et puis, ces modèles vont être organisés en couches, en couches d'un neurone et permettre d'avoir également une bonne précision de modélisation à sortie. Une phrase qu'on entend souvent, que nos data scientists utilisent aussi, c'est que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc, elle est assez ancienne maintenant, 87. Mais voilà, on sait qu'il y a de la précision, elle est inhérente au principe de la modélisation. Mais certains vont être plus précis que d'autres et donc plus utiles. La méthodologie qu'on utilise chez Energency, c'est d'abord, ça paraît simple de le dire, mais il faut formuler un problème. Et typiquement, ça va se traduire par quelle est la variable à expliquer, quelles sont les variables explicatives. J'ai quelques fois rencontré des situations où, chez un industriel, en fait, on n'arrivait pas très bien à formuler le problème. La demande était un peu forte, il y avait l'idée peut-être de donner beaucoup de données, puis à la fin, vous allez trouver quelque chose qui va nous intéresser. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à une problématique et de l'exprimer le plus simplement, entre variable expliquée et variable explicative. Ensuite, on va chercher des données. Les données qui nous intéressent, nous, dans notre domaine, sont les données énergie et fluide, bien sûr, mais aussi les données liées à la production, à l'activité, par exemple, les rythmes d'activité, les shifts. La production, il y a énormément d'informations intéressantes au niveau de la production, et vous le verrez dans le cas d'usage SKF. Et bien sûr, les données météo, comme la température et l'humidité. Et ces données-là doivent d'abord être, après avoir été collectées, ce qui est un petit travail, elles doivent être nettoyées pour être sûrs d'apprendre sur les périodes représentatives. Quelquefois, on trouve des fonctionnements un petit peu anormaux. Il est important de pouvoir les éliminer. On passe ensuite dans la partie de construction du jeu de données, avec naturellement les données nettoyées préalablement, mais aussi de nouvelles données qui vont être des données calculées, ce qu'on appelle le feature engineering. Et dans le savoir-faire des data scientists, de ce qu'on observe, il y a ce talent d'aller chercher des variables nouvelles calculées d'après les variables brutes recueillies, mais avec un pouvoir explicatif supérieur. Et on a beaucoup d'exemples de ce type d'approche dans les modèles les plus performants. On s'en rend compte qu'on cherche à améliorer progressivement la précision des modèles. Et on voit que certaines variables nouvelles sont très, très impactantes. On passe à la partie ensuite entraînement du modèle, avec une période d'entraînement, une période de test. Et à la fin, on mesure les performances. Et vous avez différents indicateurs qu'on utilise régulièrement. Vous voyez les boucles de rétroaction qui font qu'on peut être amené quelques fois à vérifier, évidemment, le moins possible, revenir après avoir mesuré les performances, vers au fait, est-ce que la base était bonne ou quoi. Donc, je dirais, les toutes premières itérations, on ne les fait quasiment plus parce qu'on a un process très robuste, une méthodologie vraiment robuste pour être efficace dans l'implémentation du projet. Mais la dernière boucle, entre mesurer les performances, entraîner le modèle, voilà, cette boucle est plus souvent utilisée chez nous pour avoir des modèles de qualité. J'ai signalé un écueil, il y a beaucoup d'écueils, mais un écueil assez classique à éviter, c'est ce qu'on appelle l'overfitting. Donc, l'underfitting, c'est vraiment un modèle qui n'est pas du tout ajusté. L'overfitting, c'est un modèle qui reproduit parfaitement ce qu'il observe dans la période d'entraînement. Mais il est tellement bon dans la période d'entraînement qu'il est beaucoup moins performant dans la période où il découvre des données nouvelles. Et donc, en fait, il y a un équilibre, il faut trouver, c'est écrit, c'est tout petit, il y a écrit juste ce qu'il faut. C'est comme ça que les data scientists le disent chez nous. Et voilà, il faut trouver la bonne approche qui trouve une combinaison entre la précision dans la partie entraînement et la précision dans la partie test. Comment on utilise les modèles chez Energy? Donc, on aime bien démarrer, ce n'est pas toujours le cas, mais on aime bien démarrer par une étude de potentiel de gain sur données historiques. On va récupérer un jeu de données, 12 à 18 mois de données, identifier les facteurs d'influence pertinents, créer les modèles. Et à la fin, l'objectif va être de calculer un potentiel de gain. C'est une approche intéressante parce qu'elle permet d'aller dans les étapes suivantes avec une vision de ce que peut être une cible de potentiel de gain. Et donc, on passe tout naturellement après dans l'implémentation des modèles sur la plateforme, avec notamment les alertes sur consommation, temps réel, la visualisation des facteurs à l'origine des écarts. On verra que ce point d'explicitation des écarts est important. Et on a, à côté du service logiciel, on a un service d'accompagnement, Energy Manager. Vous serez tout à l'heure avec Guillaume, qui expliquera son travail. Donc, vous voyez que le support, il est ici pour l'analyse des écarts, la validation des gains énergétiques importants, par exemple, faire un bilan annuel des économies réalisées, mais aussi peut-être tester, après 15 jours d'une première approche, est-ce que cette approche est pertinente ou pas, pour la maintenir et valider les gains réalisés. Et régulièrement, mettre à jour les modèles, pas trop régulièrement, parce qu'on perdrait quand même l'intérêt de la modélisation initiale et du calcul des gains, mais disons tous les ans, mettre à jour les modèles, si les performances ont suivi, est une très bonne chose. Et ensuite, on peut revenir en boucle itératif pour réapprendre le modèle, si on est à la base des données reculies les plus récentes. Vous voyez donc un processus itératif dans une logique d'amélioration continue. En conclusion, je dirais qu'on a besoin d'IA, et c'est très intéressant, mais on ne doit pas oublier l'IA, l'intelligence humaine. L'IA n'est qu'un outil. On parle beaucoup de digital, mais le digital seul ne va pas très loin. On a besoin d'humains à côté. Et l'IA en particulier, pour être opérante, doit être pertinente. C'est-à-dire que les modèles doivent être précis, les alertes pertinentes, mais elles doivent être aussi simples d'utilisation. La plateforme doit être ergonomique, réactive, et également simple d'interprétation, c'est-à-dire que les facteurs explicatifs des écarts ne sont pas trop difficiles à trouver. Tout ça pour que l'IA puisse être utilisable sur le site. Et vous voyez à droite qu'à chaque étape, les data scientists, le support, l'Energency, les energy managers sont en interaction étroite avec le site, justement, l'industriel, pour arriver à, au départ, assurer la qualité des modèles, et ensuite, assurer la prise en main des modèles, et notamment une étape clé, qui est la création de la confiance dans les modèles, et arriver à vraiment, finalement, se sentir à l'aise avec les modèles, pour presque jouer avec les modèles, et ce qu'on verra avec le KSKF. À chaque étape, ce qu'on voit, c'est que l'implication des hommes et des femmes, bien sûr, et de leur intelligence est clé à toutes les étapes. On ne peut pas imaginer, c'est un fonctionnement boîte noire, où on viendrait recueillir un très grand jeu de données, ça nous arrive souvent d'avoir des très grands jeux de données, mais ce n'est pas juste en les travaillant qu'on va trouver des choses pertinentes, on va trouver des choses qui vont être intéressantes, mais la qualité va venir de l'échange entre les data scientists, notamment, et l'équipe site. Donc, la bonne nouvelle pour nous, les humains, c'est que l'IA seul ne suffit pas, et qu'on a encore un rôle à jouer. On va prendre une dernière slide, Guilhem, merci, voilà. Peut-être... Excusez-moi, je vous interromps 30 secondes, on ne voit pas votre écran, Thierry Guilhem. Vous ne l'avez pas vu non plus dans la précédente... Vous l'avez vu, vous ne l'avez plus vu. Bon, là, vous devez le voir maintenant. C'est tout bon. Merci. Ok. Désolé, donc là, quelques mots sur Energy. Donc, nous, on a été créé en 2013, on est 25 personnes basées à Rennes et à Lyon, et donc, on est sur les trois sujets, vous l'avez compris, data, énergie, industrie, pour créer dans l'analyse de la donnée, au travers d'une plateforme logicielle SAS, et vous voyez l'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique Automatique, dont on est très proche, et qui nous permet d'être connectés au domaine de la recherche. L'énergie, nous sommes passés sur tous les sujets de l'énergie, multifluides, électricité, gaz, et toutes les utilités, et de nombreux secteurs de l'industrie, on n'est pas présents dans tous les secteurs, mais on développe notre empreinte, et on intéresse les petits et les grands, les mûrs et les moins mûrs, on a en fait des solutions très flexibles, pour nous adapter aux situations des différents industriels. Au global, notre vision, c'est de permettre aux industriels de réaliser des gains énergétiques, et de réduire leur empreinte carbone, grâce à notre technologie innovante, qui analyse en temps réel les données existantes, en alliant, on l'a dit, intelligence artificielle et humaine. Je propose de vous passer la main, Jean-Marc, si vous êtes au fond. Merci Thierry pour cette présentation. Donc là, nous allons pouvoir maintenant enchaîner avec la table ronde, avec ce retour d'expérience de la société SKF de Saint-Cyr-sur-Loire. Pour ça, nous allons accueillir Bruno Valenti, le responsable central du fluide, et Guilhem Chigny de la société Energency, qui vont pouvoir donc nous animer et présenter ce retour d'expérience. Je vous laisse la main. Bruno, allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous voyez mon slide ? C'est bon. Oui, c'est bon. Partage l'écran fonctionne. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes surtout. Mon nom est Bruno Valenti. J'ai en charge au niveau de SKF Saint-Cyr-sur-Loire, les centrales de fluide, tous les fluides qui alimentent nos différents ateliers. Coordinateur énergie au niveau de l'utilisation. J'ai un collègue qui est coordinateur énergie au niveau du site, au niveau des bâtiments et ce building, et moi au niveau de la production. La production qui représente quand même 87% de notre consommation sur site. Et aussi l'optimisation des outillages. Alors, SKF, qui sommes-nous ? On nous connaît surtout pour tout ce qui est roulement. On a été fondé en 1907, le groupe SKF produit des services et des roulements pour 40 industries différentes. On est présent dans 130 pays, on a 103 sites de production et on représente à peu près 43 000, 44 000 collaborateurs. La force SKF, c'est que nous avons 17 000 distributeurs tout autour du monde et pour une vente en 2019 de 8,5, 15 milliards d'euros. SKF, comme je vous le disais, on nous connaît surtout au niveau des roulements, mais SKF, ce n'est pas que ça. C'est aussi des solutions d'étanchéité, des systèmes de lubrification, des services et des solutions pour les équipements tournants. On peut et on est de plus en plus consulté pour des contrats globaux qui intègrent toutes ces compétences. Bien sûr, il va de soi, le groupe est certifié ISO 9001, TS 16949, 14 000, 50 000, on parle de 45 000 à aujourd'hui et au CHAT 18 000 à au niveau des entreprises. Alors, SKF en France maintenant, une fois qu'on a parlé du groupe, nous sommes donc à 8 sites de production, 9 centres d'excellence, c'est près de 3 000 collaborateurs, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 463 millions d'euros investis en France depuis 2005, donc 24 millions en 2019, beaucoup d'investissements en 2019. 3 % du chiffre d'affaires consacré à la recherche et développement et 31 % des nouveaux brevets sont déposés par SKF en France. Donc, on a parlé des 8 sites de production, mais on va focaliser sur celui dont je fais partie aujourd'hui, donc SKF s'insère sur Loire, vous avez en haut la photo à droite, SKF s'insère sur Loire, donc c'est près de 1 250 collaborateurs. Sur le site, vous avez des compétences de production dans différents domaines, de l'automobile ou de l'industrie, de la lubrification, des services logistiques, un laboratoire, un centre d'essai, des recherches et développement, la réparation, je vous parlais tout à l'heure de services, on a aussi des services, on propose des services, comme je vous le disais tout à l'heure, la réparation de broches ou la réparation de courant de dentation. La production, c'est à peu près 60 millions de roulements, 60 millions de roulements sur le site, 65 % de la production en exportation, et je vous parlais de roulements, mais aussi on a des kits automobiles, des roulements à capteurs, vous verrez de plus en plus, des systèmes de lubrification, des solutions d'étanchéité. Les industries, je vous en ai parlé, l'automobile, le ferroviaire et tous les secteurs industriels. Alors, oui, SKF, nos enjeux au niveau d'SKF, c'est d'avoir une économie linéaire, une économie circulaire, comme vous le voyez à droite, et c'est ça qui est important, et ce sont nos gros enjeux au niveau industriel pour les années à venir. Nous avons d'ailleurs des objectifs climatiques qui sont bien définis au sein du groupe. Là, vous avez nos objectifs pour 2015-2025, mais on a un objectif qui est aussi ambitieux, c'est de devenir, d'avoir une vision d'avoir une carbone neutre en 2030 dans les usines de production. Donc, c'est vrai, on propose des outils, des produits à nos clients ou des services afin de consommer moins d'énergie, des roulements, des roulements capteurs, des services, des systèmes de maintenance, mais on s'engage, nous, sur le minerai, sur la matière première qu'on utilise, sur les usines de fabrication, sur les transports, et bien, de diminuer aussi notre consommation énergétique. On peut voir qu'on a une croissance durable possible, nos résultats sur 2019, moins 36%, même si la production a augmenté de 13%. Alors, SKF n'a pas commencé à travailler sur la réduction, la maîtrise de son énergie depuis 2017. On a commencé il y a bien longtemps. En 2007-2006, SKF a lancé des projets pour diminuer la consommation énergétique qui s'appelait SKF Billion de Zéro, tout en proposant des produits, comme je vous le disais tout à l'heure, des roulements à capteurs, des roulements, des systèmes embarqués moins lourds sur les machines, sur les voitures ou les véhicules, pour consommer moins d'énergie. SKF avait lancé le programme Billion de Zéro, et donc 2006-2016, avec des résultats concluants sur une démarche d'optimisation en usine. On disait toujours à nos collègues, et nous-mêmes, vos outils de production existants peuvent générer des économies. Le saviez-vous ? Parce qu'on a l'impression de dire, si on veut faire des économies d'énergie, il faut tout de suite investir. Non, les systèmes existants peuvent générer de l'énergie. Quand je vais dans une centrale ou dans une installation, quand je vois qu'on fait tourner un moteur à fond, une pompe à moteur, pompe à fond, et qu'on règle la pression ou le débit avec une vanne, je me dis, messieurs, là, on a d'énergie à gagner, de la réduction d'énergie à faire. Essayez de conduire votre voiture, vous, en appuyant à fond sur l'accélérateur et en régulant votre vitesse avec le frein. Vous allez voir votre consommation, vous allez voir la maintenance, les coûts de maintenance que ça va donner. Donc, c'est utiliser déjà l'existant et qui peut générer des économies avec des solutions simples et du bon sens. La démarche qu'on a faite, c'est donner confiance en m'entendant que ça marche et créer l'envie. Trois phrases clés. Trois phrases clés. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas savoir. Moi, avec ma deux chevaux, quand j'ai commencé à conduire il y a 30 ans, je savais que j'étais à 90 parce que ça vibrait partout. Maintenant, avec la voiture que j'ai, à 90, j'ai l'impression que je n'avance pas. Donc, il faut mesurer, il faut qu'il y ait un compteur, il faut qu'il y ait des tableaux de bord. C'est quelque chose qui nous permet de piloter nos installations. Ne pas utiliser d'énergie hors production. On s'est aperçu, quand on a fait nos contrôles, quand on a collecté toutes les informations, que 32% de notre consommation était consommée quand on n'était pas là, quand on ne produisait pas. Donc, déjà, travaillons sur ce point. Et ne pas utiliser plus d'énergie que le besoin réel. Pourquoi donner 100 alors que 80 suffit ? Pourquoi travailler à 4 bar 5, 6 bar, alors que 3 bar 8 ou 3 bar 2 suffit avec le même temps de cycle et la même qualité ? Donc, se poser les bonnes questions. Alors, cette démarche, on l'a entreprise pour améliorer, l'améliorer l'efficacité de la conversion énergétique. Donc, avec, sur les fluides de coupe, sur les centrales, sur les comprimés, en utilisant chaque moment de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des activités TPM, nos installations sont arrêtées pour des activités de maintenance, de temps en temps, pour des activités de 5S, pour des activités de changement de série. La flexibilité, c'est quelque chose d'important pour nos installations. Et donc, la demande est moindre. Donc, on adapte la production en fonction de la demande. Et aujourd'hui, la vitesse variable est quelque chose comme les variateurs de vitesse qui peuvent nous permettre de le faire et de le générer. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez régler des pressions, je vous disais, avoir une pression moindre tout en ayant un temps de cycle, une qualité bonne. Et on a travaillé sur l'air comprimé, sur l'énergie, on a travaillé sur diminuer la demande pendant la production et après les heures de production. Alors, des résultats qu'on a eus en 2006-2007, vous voyez, on a descendu notre consommation de 34% électrique tout en augmentant notre production de 28%. Quand on a pris un secteur, c'était la centrale des fluides, en 2007, on produisait 8,5 millions de roulements et on consommait 6 millions de kilowatts. Et j'ai dit à l'équipe, messieurs, l'année prochaine, on va diminuer la consommation d'un million de kilowatts. Ils m'ont dit, Bruno, ce n'est pas possible, ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans qu'on travaille comme ça, on ne pourra pas. Et bien, l'année suivante, on a produit 10,5 millions de roulements dans le même secteur et on a consommé 5 millions de kilowatts. Donc, des résultats jusqu'à 2016 qui étaient intéressants. La consommation d'eau aussi qu'on suit et je vous disais, l'action sur le processus de fabrication où là, on a consommé moins 17% au niveau électrique parce qu'on a encore des choses sur lesquelles on travaille, notamment au niveau électrique pour ne pas perdre nos programmes sur nos machines quand on coupe, quand on coupe les valeurs de registre, quand on coupe l'électricité, donc on a encore des choses. Et sur la consommation d'air. Et en 2016, et en 2016, donc on a, 2016-2017, on a dit, on est arrivé sur un palier et on s'est dit, mais là, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on se dote d'outils pour aller plus loin. Et on s'est doté d'outils, donc là, c'est pour vous donner une synthèse, 2017-2020, heureusement qu'en 2020, on avait mis cette démarche en place parce que 2020, ce n'est pas là qu'on a été le plus performant au niveau énergétique, mais on est quand même à moindre 3,7% de réduction de la consommation. Et c'est ce qui était intéressant. Là, vous avez la photo du site de Saint-Cyr-sur-Loire. Et comme je vous le disais, en 2017, vous avez vu notre objectif 2017-2025 avec 2030, nos objectifs au niveau carbone, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait se doter d'un outil qui nous permettrait d'avancer. Merci. Merci. Je vais encore plus dire que c'est le pourcentage qui nous manquait. Merci Bruno. Je vais rapidement me présenter et ensuite, on fera le jeu des quelques questions-réponses si tu le veux bien. Donc, voilà, moi, je suis Guilhem Chini, je travaille avec Energy N6 en tant qu'énergie manager. Et donc, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner nos clients industriels, notamment SKF, par exemple, dans la création des modèles énergétiques basés sur l'IA. Donc, vraiment, ce qu'a présenté Thierry je vous propose maintenant qu'on parle un petit peu du projet sur lequel on travaille ensemble et qu'on démarre peut-être par la rencontre entre Energy N6 et SKF. Est-ce que, voilà, tu peux nous présenter comment on s'est rencontrés et, voilà, à quel moment et pour quelles raisons ? La rencontre avec Energy N6 a été faite au début par une personne d'un collaborateur SKF, François Nierfex de SKF et Arnaud Le Grand de Energy N6. Donc, ils ont participé à la première édition d'une start-up qui s'appelait Challenge Industrie du Futur et Energy N6 l'a remporté en octobre 2017 et à partir de là, il a été décidé donc de mettre en place un POC à Saint-Cyr-sur-Loire qui a débuté au début de l'année 2018. et c'est là que j'ai Energy N6 sur un secteur qui était sur tout le site, pardon, mais sur un secteur qui était mature pour voir un petit peu ce que l'outil pouvait nous apporter. Ok. Une fois qu'on a démarré le projet, est-ce que tu peux rapidement nous parler de comment s'est déroulé le projet, quelles ont été les différentes étapes et comment on est vraiment arrivé à construire ce modèle et à l'exploiter dans le temps ? Alors oui, la première étape, ça a été de bâtir un modèle sur un secteur qui produisait à peu près 10,5 millions de roulements, un bâtiment et de travailler sur l'électricité et l'air comprimé. C'était un modèle qui était basé sur les données historiques d'issue de la production. On avait 18 mois d'historique et pour différentes lignes de production pour ce bâtiment-là. et à partir de là, Energy a travaillé et a travaillé sur un potentiel de gain avec le data scientist d'Energency et qu'il y avait un potentiel de gain de 3,5% sur ce secteur-là. Donc la deuxième étape, ça a été de déployer. Une fois qu'on s'était mis d'accord avec Energy on a déployé l'application, le suivi, on a permis d'avoir des visualisations sur un rapport hebdo, d'avoir des suivis à monitoring à la maille de 10 minutes, on pouvait choisir la maille qu'on voulait sur différents flux qu'on avait déterminés et ce qui nous permettait d'avoir des alertes sur Conso en temps réel et surtout d'avoir des informations par rapport au calcul du modèle comme disait Thierry tout à l'heure. Une fois qu'on avait le modèle, on pouvait voir nos dérives avec un pilotage visuel, un management visuel ou tout simplement vert, on était dans les clous, orange, on était à 10% supérieur au modèle et rouge, on était en dehors des 10% bien sûr. Et bien ça nous a permis de travailler dans ce secteur-là. Il faut peut-être préciser une chose, Bruno, c'est que dans la partie initiale, il y avait vraiment très très peu de données parce qu'en fait on a travaillé sur ce périmètre d'un million d'euros avec juste un compteur air-comprimé, un compteur électricité, pas de sous-compteur. Donc on pourrait dire on ne peut pas faire grand-chose mais en fait il y avait une très grande richesse des données liées à la production, il y a 8 lignes de production, on avait de mémoire, Bruno, les 120, plus de 100 types de roulements à billes, leur poids unitaire à tout instant quand ils étaient produits sur chaque ligne et c'est ça qui a nourri le modèle. et donc c'est aussi un cas intéressant parce qu'on a été ensuite en échange avec l'équipe SKF Monde sur le développement durable et l'énergie, ils ont été très surpris de l'approche parce qu'ils ont trouvé qu'on avait eu des résultats intéressants avec justement très peu de sous-compteurs. Donc voilà, c'est toute une information sur la production qui était utile. Voilà, c'est d'ailleurs quand vous nous avez montré le retour suite à toutes ces informations-là et les prévisions et l'estimation de gains que vous donniez, on avait été surpris par la richesse du retour que vous avez donné. Bah oui. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, est-ce que tu peux nous parler justement des gains attendus et des gains réels obtenus ? Alors dans ce bâtiment, un petit peu du ROI aussi ? Oui, dans ce bâtiment, donc on avait une estimation d'un gain de 3,5% et on a vu un résultat de 6% qui était très bien parce qu'on avait, comme vous l'avez vu, facilement, entre guillemets, gagné et là, il nous fallait qu'on se dote d'outils qui nous permettent d'aller encore plus loin. L'intérêt de l'outil Energy, c'est comme l'a dit Thierry tout à l'heure, c'est qu'on ne nous a pas proposé une fusée alors qu'on avait besoin d'un train ou d'un autobus tout de suite. L'intérêt, c'est qu'on a, j'ai eu l'impression, moi qui suis assez de terrain, quelqu'un de terrain, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi une commode avec des tiroirs et ils nous ont proposé, ils nous ont montré les possibilités et derrière, on pouvait tirer un tiroir et puis ce tiroir-là, il nous intéresse, on va le mettre en place, on va le regarder, on va regarder ce que ça donne et on va voir l'amélioration. Et au fur et à mesure, on a pu tirer plusieurs tiroirs et construire avec l'équipe Energy, différentes choses qui nous ont permis d'avancer et on a vu qu'on avait des résultats. On m'a dit, Thierry, un urgency, ce n'est pas un urgency qui va vous dire, il y a ça à faire pour gagner. Il y a l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence humaine et l'ensemble, la complémentarité des deux, il faut qu'au bout du compte, vous avez les résultats et l'intérêt d'avoir un outil comme celui-là, c'est que vous pouvez suivre et vous pouvez voir tout de suite, avoir une meilleure réactivité et vous pouvez tout de suite avoir un résultat par rapport aux activités que vous menez pour réduire la consommation énergétique et ça, c'est important. Et toujours regarder, bien sûr, si vous êtes conforme par rapport au modèle qui avait été calculé. Oui, merci Bruno pour ton retour là-dessus. Ce serait intéressant maintenant, je pense qu'on parle concrètement des cas d'usage que tu retrouves tous les jours avec l'application Energy avec ce modèle basé sur l'IA et que tu nous en parles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Aujourd'hui, suivant la maturité des secteurs, parce que sur le site, vous avez vu, c'est un site assez grand qui fait plus de 30 hectares, donc on a différents secteurs qui sont plus mûrs que d'autres. On a pu mettre en place des... qui sont différents dans les secteurs. On a un raptor hebdomadaire qui arrive tous les mardis, tous les mardis, il y a un raptor hebdomadaire pour voir un petit peu nos résultats. On a des tableaux de bord qui sont faits et qui nous permettent de suivre dans tous les secteurs à la maille de ce qu'on souhaite. Ça peut être une minute, comme ça peut être la journée ou la semaine ou l'heure, comme on veut, qui nous permettent de suivre nos installations, ce qui permet aussi aux responsables de production de chaque secteur de suivre aussi son tableau de bord au niveau énergétique de son bâtiment. Alors, l'intérêt de ça, c'est que ça répond aussi aux normes, aux normes, la norme ISO 50001 dont nous sommes certifiés depuis 2014 sur la version 2011, mais on va être certifiés au mois de février, la pendant cinq jours sur la version 2018. Donc, il demande aussi aux... la version 2018 demande plus d'avoir un leadership et d'avoir aussi des indicateurs et des tableaux de bord qui nous permettent des indicateurs, des IPE, comme on dit dans la norme, qui nous permettent de suivre nos indicateurs de performance. Et ça, c'est intéressant et ça donne un peu plus d'outils à nos responsables de prod pour l'implication parce que ce n'est pas toujours la chose sur laquelle ils sont impliqués. C'est tellement facile d'allumer une deuxième pompe quand on a un souci de pression que de chercher à savoir d'où ça peut provenir ou qu'on a un souci sur une machine d'allumer un deuxième moteur alors qu'on a un autre souci. Donc, il faut cette sensibilité-là. Ce sera de toute façon l'enjeu de nos prochaines années, c'est de changer les mentalités. Dans les objectifs et ce que je vous disais, les actions, les recherches d'amélioration continue. Alors, l'intérêt avec l'outil Energy, c'est que dans l'amélioration continue, vous savez, vous avez toujours l'image de la pente avec la roue qui tourne, qui avance, qui monte sur cette pente. Il y a une cale en dessous. Et bien, Energy, c'est un petit peu cette cale-là. C'est l'outil de suivi qui nous permet de pérenniser, de suivre. Et quand on s'améliore, quand on s'améliore, quand on s'améliore, on remonte cette cale et on la remet à un autre endroit et qui nous permet qu'on ne soit pas toujours comme un coureur, le maillot jaune dans un groupe de cyclistes qui est toujours en train de se retourner pour voir où est le poton. Parce que là, on permet. Donc, on met une cale et on suit, on pérennise et puis on continue, l'amélioration continue et puis on continue de travailler dessus. Et bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça permet de répondre aussi à certaines demandes, recommandations de la norme ISO 50001 sur le suivi des usages énergétiques significatifs dans un système de management de l'énergie, tout ce que nous demande la norme. Et aussi important, c'est lorsqu'on discute avec nos sous-traitants, nos fournisseurs d'électricité, de prévoir aussi des consommations en fonction de la charge et ça, c'est plus facile. D'accord. On va passer à la… Je ne sais pas si on a encore au niveau du temps on a le temps pour deux questions ou une question. J'avais juste à vous montrer, par exemple, la table de bord, deux choses. Donc là, vous avez le logiciel Energy, là où on va suivre, par exemple, pour la production de journalier, donc au niveau de l'air comprimé et du chaud pour voir l'efficacité. le coefficient de performance qu'on a dans nos installations et vous avez ça dans chaque secteur en fonction des installations, si c'est de la production, si c'est de la production de roulement ou si c'est de la production d'air comprimé, des normes au bain de cube ou alors du chaud, à la maille, comme je vous le disais, de 10 minutes, de l'heure, de la journée, de la semaine et ça vous permet d'avoir le suivi journalier. Merci, merci Bruno. Dans vraiment, dans l'accompagnement des Energy Managers au quotidien, qu'est-ce que ça t'apporte cet accompagnement et comment ensemble, est-ce que tu peux nous raconter de comment ensemble on arrive à aller chercher des gains via le modèle ? Alors, ensemble, en travaillant avec Energy NC et comme l'a dit Thierry, on a revu le modèle. Le modèle initial, notamment pour l'air comprimé qu'on avait en 2018, n'est pas le même qu'on va avoir cette année pour suivre nos consommations parce qu'arrivait un certain temps le modèle, on n'avait plus d'alarme. On s'est dit, on avait travaillé sur les choses qui passaient en alarme et on avait mené des activités, des actions et derrière, on n'avait plus d'alarme. Donc, au bout d'un moment, on n'avait plus d'informations. c'était bien, on respectait le modèle mais on n'avait plus d'alarme. Donc, on s'est dit avec Energy NC et avec vous, avec votre équipe, donc on va recalculer le modèle en prenant les données de 2019 qui était notre année de référence et puis à partir de là, on a recalculé le modèle et le modèle nous a permis de voir des dérives qui vont nous permettre par rapport à 2019 de retravailler encore pour aller encore plus loin. C'est-à-dire que ça va nous permettre de gagner encore ces petits pourcentages pour réduire notre consommation énergétique parce que là, on ne fera pas des bonds de 15, 20%, 30% comme on peut le faire au début mais on va faire des bonds de 2, 3% et on va continuer à aller chercher ces gars-là. Sachant qu'on a développé, on a mis en place donc plus de suivis de flux dans différents secteurs puisqu'on a montré que ça marchait. Comme l'a dit en introduction, avant, je passais à peu près 15% de montant sur l'énergie au niveau du site. aujourd'hui, il y a eu une réorganisation au niveau du site, je passe 60-70% de montant sur l'énergie parce qu'on a montré que ça pouvait apporter et heureusement qu'on l'avait fait pour 2020, je reviens sur 2020 qui était une année bien particulière, votre production, la consommation énergétique et heureusement qu'on a su la maîtriser, vous l'avez vu tout à l'heure, même si ça en a été plus mauvais au niveau résultat énergétique, on a diminué quand même notre consommation énergétique peut-être moins que ce qu'on aurait pu faire mais on l'a quand même fait et on a pu surtout la maîtriser et ça c'est important. Oui, je vais peut-être te poser une question que je vois apparaître plusieurs fois dans le chat, notamment sur le fait que le modèle en lui-même, c'est sûr qu'il ne va pas tout seul générer des économies d'énergie, est-ce que tu peux nous dire quelles actions concrètes là je vois que c'est une question d'Olivier Berthe, quelles actions concrètes vous avez mis en place pour réduire vos consommations et comment ça s'est articulé avec l'utilisation du modèle ? Alors, des actions concrètes, il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu plusieurs. Par exemple, quand on parle de l'air comprimé, tout simplement, on dit pour diminuer notre consommation, il faut faire une chasse aux fuites. Or, sur certains process, vous avez des fuites qui sont dites « normales » une pressurisation de boîtier électrique, une pressurisation d'appareil de mesure, style Marcos, ça, ce sont des fuites normales. Ça nous a permis de travailler sur ça, ça ne sert à rien de mettre des pressurisations à 6 barres, à 4 barres, à 3 barres, si 1 bar 5 suffit ou 1 bar 2 suffit, de mettre des actions comme celle-là, de réduire aussi quand on n'est pas là de pouvoir mettre en place, on a zoné nos ateliers avec des vannes et des débitmètres, donc quand on n'est pas là, on coupe l'installation, alors on dirait « oui, mais ça met les prépas des machines, qu'est-ce que ? » Non, 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 si vous travaillez, vous la faites d'abord en manuel et après on la fait en automatique, systématiquement, quand on n'est pas là, on coupe l'air. Ça, c'est clair. Donc, on n'utilise pas les installations en couple air et derrière, ça nous a permis de même ces pressurisations qui fonctionnaient quand les machines étaient arrêtées parce que je vous rappelle quand même qu'on consommait 32% de notre énergie quand on ne produisait pas, machine arrêtée et aujourd'hui, on est rendu à 11%. Donc, on coupe l'air et quand on a coupé l'air, mes équipes m'ont dit « Bruno, on peut aller plus loin. » Je dis « comment ça, on peut aller plus loin ? » Eh bien, ils me disent « on peut coupler les aspirations à l'air. » Ah oui, s'il n'y a pas d'air dans l'atelier, c'est qu'on ne travaille pas. Donc, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas besoin d'aspiration. Donc, à partir de là, on a couplé avec des systèmes tout simples, même avec ce qui est fourni. Dans les armoires, un contacteur avec… Il y a de l'air, les aspirations sont en fonctionnement. Il n'y a pas d'air qui ne sont pas en fonctionnement. Et pour un investissement en matériel, ça devait être 1 500 euros. On a diminué, on a fait une réduction sur la facture électrique de 10 000 euros sur les aspirations. Donc, je vous dis, au fur et à mesure qu'on avance et une fois que vous avez créé ça avec vos équipes, eh bien, vous avez créé l'envie. Ils sont acteurs et ils ne subissent plus. Ils sont acteurs et bien derrière, vous avez gagné parce qu'au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de solutions qui ne coûtent pas cher et qui rapportent. Et ça peut être des modifications du réseau automatique. Ça peut être des changements sur les machines. Avant, on avait des distributeurs sur les machines qui étaient des lucifères qui ne fonctionnaient pas en dessous de 6 barres qui coûtaient 130 euros quand on changeait un distributeur. On a mis un distributeur d'une autre marque qu'on trouve à tous les coins de rue, il ne faut pas les citer, qui fonctionne à 4 barres 2, qui coûte 30 euros et qui nous permet de réduire aussi notre consommation d'air sur la machine, sur les machines. Il y a un type de machine où on en a 24 sur le site. Eh bien, on a diminué notre consommation d'air comprimé sur cette machine-là. en fonctionnement de 32 %, 33 sur une et 44 sur l'autre en moyenne. Bruno, si vous permettez, Bruno et Guilhem, on va pouvoir maintenant aborder les questions qui sont sur le chat et pouvoir notamment répondre à un certain nombre de questions en direct, à la fois de la part de SKF et d'Energency. Donc, je vous remercie pour cette présentation. Donc là, les questions, on va les prendre par rapport au chat. Pour les personnes qui n'ont pas encore utilisé le chat pour poser vos questions, eh bien, n'hésitez pas, c'est maintenant le moment. Il y a une question, j'en ai vu plusieurs, donc je vais essayer d'un petit peu synthétiser. Mais plusieurs fois, on est dans le chat, il est revenu une question en relation avec les facteurs influents. Et notamment, donc là, cette question, elle s'adresse à la fois à Energency, mais aussi au retour d'expérience grâce à SKF. comment vous avez pu déterminer les facteurs influents grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Donc là, c'est un petit peu à caper là. Je vous laisse répondre. Cette question a été posée plusieurs fois dans le chat. Alors, comme je l'ai expliqué, les facteurs influents qu'on a fait ont été liés à la production et on a aussi inclus la météo, mais finalement, la météo n'était pas pertinente. La météo joue en général sur l'air comprimé. La température de l'air va modifier sa densité, donc elle doit pouvoir jouer. Mais là, dans le cas présent, elle n'a pas été retenue. En fait, ce que j'expliquais dans une des réponses, c'est qu'on constate que bien souvent, on a besoin d'un nombre assez limité de facteurs influents et sur les deux modèles, air comprimé et électricité, on a eu besoin de quatre ou cinq facteurs influents, pas plus à la fin. Je ne les ai pas tous complètement en tête là maintenant, mais c'était à chaque fois des données sur les types de roulements, les principales lignes. Comme certaines lignes sont dédiées à tel ou tel type de roulement, je me rappelle, Bruno, qu'une des lignes n'était ressortie systématiquement, ça devait être l'une des plus grosses. Voilà, mais là, je ne saurais pas trop dire. Je peux vous dire, c'est à chaque fois des facteurs influents qui sont pondérés. on fait des petites analyses qui montrent la décroissance de l'erreur ou l'augmentation de la précision avec le nombre de facteurs d'influence et en fait, très, très vite, on était à la symptôme, on n'avait plus à progresser tellement on avait déjà capturé l'essentiel de l'info avec ces premiers facteurs. Très bien. Alors, OK, pour la réponse, une autre question qui est revenue plusieurs fois dans le chat, alors, quelques réponses ont été données par écrit, mais c'est peut-être l'occasion aussi d'en faire participer tout le monde à l'oral. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ont été déterminés calculer les gains énergétiques, en particulier sur le site de SKF ? Alors, on travaille sur ces données historiques. On a entraîné deux modèles, un modèle air comprimé, un modèle électricité et on a mesuré les écarts au modèle historiquement, en disant, si le modèle avait été en place, il aurait détecté des écarts à quel niveau sur la période totale utilisée, donc typiquement sur un an de données. Et avec ces informations-là, on a été voir l'équipe SKF en disant, regardez ce que nous, on voit, c'est que dans le passé, il y a eu des moindres performances et il y aurait une possibilité d'aller chercher à réduire ces période-là de moindres performances pour les ramener vers tel niveau de performance. Et en fait, on n'a pas annoncé une cible de gain, on a présenté une petite matrice qui montre en fonction, c'est toujours un compromis entre les alertes, le temps en alerte et l'objectif de gain. il ne faut pas que les alertes sonnent trop souvent, il faut qu'elles sonnent dans une fraction raisonnable du temps pour obtenir un gain qui soit atteignable. Et voilà, on avait fait une proposition et donc cette proposition qui était assez centrée finalement, qui paraissait comme un bon compromis, a été retenue par le site 3,5%. On se rend compte qu'elle était intéressante, donc il était possible de l'atteindre, mais là où le site nous a surpris, c'est la façon dont ils ont notamment sur l'air comprimé utilisé le modèle pour déterminer les actions améliorantes ou détériorantes. Nous, on a constaté que, et on ne l'avait pas imaginé comme cas d'usage, c'est un cas hyper intéressant où le site prend confiance dans le modèle, se dit, bon, j'ai un fil à plomb qui me dit si je suis performant ou pas et décide de dire, ok, on va faire telle action et on va voir le lendemain, une semaine après, si elle est améliorante ou pas. Et de proche en proche, cette action sur la réduction des pertes de charge et donc la réduction du débit de base a été assez exceptionnelle. Bon, moi, je connaissais l'équilibrage des circuits de distribution de chaleur. Ça reste toujours un bon sujet, ce n'est pas toujours facile à faire. Je n'avais jamais entendu parler d'équilibrage de réseau de distribution aérolique. Bon, ben voilà, c'est quelque chose que l'équipe de Bruno a réussi à faire et je trouve que c'est assez exceptionnel parce que c'est vraiment cette interaction entre de l'intelligence humaine, un modèle dont on considère qu'il est fiable et du coup, on peut dire, ben ok, testons-le. Bien, alors là, c'est une question un peu plus pour un directeur SKF. Une fois que l'intelligence artificielle a été mise en place sur votre site, est-ce que, pour nous rappeler quel type d'accompagnement vous avez eu besoin après, justement, pour le déploiement de la solution ou tout demain pour vous approprier les résultats ? Bruno, est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? L'accompagnement, donc une fois qu'on a mis en place avec Energy nos tableaux de bord, notre suivi, derrière, donc on a fait, en 2019, on avait fait une réunion de synthèse. Vous pourriez prendre à une de vos questions, le ROI pour le premier projet qu'on a mis en place était moins d'un an ? Il y a quelqu'un qui m'a demandé qui a demandé dans le tchat sur le ROI, donc c'était moins d'un an. On avait 17 000 ou 17 000 sur mer comprimé, on avait un gain qui était aux alentours de 25 000 euros ou un truc comme ça, donc c'était moins d'un an. Thierry, si je me souviens bien. Oui, on était à moins d'un an, à 8 mois sur l'année 1. Et puis, j'ai vu la question que je vous posais, donc je ne vais pas donner le coût de l'abonnement tous les mois, mais voilà, c'est à la fin, le coût de l'étude initiale, le coût du setup initial ayant été amorti, après, on arrive à un gain net parce que là, on a toujours ce gain qui est sécurisé et puis après, le gain qui continue à être trouvé dans la durée. Donc, voilà, on est dans un gain net qui est très significatif. Après, on peut dire que c'est presque comme un espèce de partage du gain qui est, on va dire, largement en faveur de l'industriel. Oui, donc, tout à fait. Et ensuite, donc, ça nous a permis de, on a continué, donc, fort de cette expérience de développer, aujourd'hui, c'est une volonté de notre directeur de site de développer un peu cette démarche sur tous les autres bâtiments du site et c'est ce qu'on est en train de faire avec l'équipe Energency où sur certains, comme le traitement thermique, ça va être un peu plus de suivi avec un objectif qu'on va déterminer et puis un suivi à la tonne, mais de kilowatts pour traiter une tonne d'acier. Mais sur les autres secteurs, on développe avec Energency le suivi de différents flux. Donc, oui, c'est un travail et c'est un travail de collaboration une collaboration avec Energency où on se rencontre où on fait des meetings à peu près tous les 15 jours sur les projets qui sont en cours. Un petit mot sur l'accompagnement. Ce qu'on voit, en effet, c'est qu'on l'a découvert. Nous, on avait plutôt une vision très logicielle au début et puis on s'est rendu compte que même si le logiciel était très bien, ergonomique, si les modèles étaient bons et tout, les personnes sur site avaient plein d'autres choses à faire et que pour stimuler la recherche du gain, on avait besoin d'être avec les interlocuteurs assez régulièrement, pas trop longtemps. Ce qu'on trouve bien, c'est 30 minutes, 45 minutes tous les 15 jours. De temps en temps, l'enjeu est un peu moins fort, il y a un peu moins de bandes passantes. On peut être à un mois par exemple, mais la bonne pratique, c'est ça. Et on peut le comprendre. De 15 jours en 15 jours, on peut avoir des actions assez intéressantes et mesurables de mois en mois, sur un an, on voit quelque chose. Quand on se voit tous les deux mois ou trois mois, c'est plus dur d'avoir un impact significatif. On manque un peu de lien. Pour imager un petit peu ce que Thierry vient de dire, je vais vous montrer un document pour répondre à certaines questions du chat. vous voyez mon écran là ? Oui, on le voit. Vous voyez donc par rapport à la consommation sur le talon d'air comprimé qu'on avait sur ce bâtiment là, par rapport à 2018 et 2019, on avait un gain de 11%. Ah voilà. Et donc l'outil nous permet de voir un petit peu, tiens regardez, on voit la valeur qu'on disait Thierry, 23 445 mc. Ah voilà, c'est ça. Et donc par rapport à 2018, l'outil nous permet de voir par rapport au modèle qu'on avait 2018, 2019 ce qu'on a fait et on a recalculé pour 2021. Parce que 2020, je vous l'ai dit encore, c'est une année particulière et pour 2021, on a recalculé le modèle par rapport à la valeur 2019. Voilà. Pour répondre à votre question. J'espère que ça a répondu. Alors là donc, on va arriver au terme de ce webinaire. Il est 10 heures. Encore peut-être une dernière question, notamment pour vous Bruno. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a été, au niveau des employés chez SKF, comment a été reçu, a été perçu l'intelligence artificielle par les employés du site de Saint-Cyr-sur-Loire ? Ça a été bien perçu parce qu'on avait du sens. Si vous arrivez de but en blanc, vous proposez un outil comme ça, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. Ça a été bien perçu parce qu'on a donné du sens. On a expliqué la démarche, je vous ai dit, avec du bon sens, avec trois phrases clés, toujours, je me répète, mais pour moi, c'est important pour nos équipes. On a donné du sens à la démarche et on a montré que ça pouvait marcher. Et à partir du moment où on a fait des gains, sans avoir d'intelligence artificielle, mais avec l'intelligence humaine, on a vu qu'au bout d'un moment, on était bloqués et qu'il fallait se doter d'un outil pour avancer, pour aller encore plus loin, pour grappiller encore ce petit pourcentage qui nous manquait de réduction de consommation énergétique. Et puis là, ils se sont bien rendus compte qu'il nous fallait un outil supplémentaire. À partir du moment où on a suscité l'envie et le besoin, derrière, ça a été très bien accepté et très bien utilisé. D'accord. Très bien. OK. Merci. Mais si on y avait été depuis le temps blanc, c'est comme au niveau de la maintenance. Quand vous suivez, si vous arrivez avec un suivi online alors que les gens n'ont pas les outils corrects ou n'ont pas la bonne utilisation ou la bonne base, je dirais, du bon sens, ils ne vont pas l'accepter. Pourquoi ? Alors qu'ils vont dire que ça coûte très cher et puis ça ne m'apporte pas grand-chose aujourd'hui. Tandis que là, on a montré une démarche en l'individu du sens et ça s'impliquait dans une démarche. Et c'est ça qui est important. C'est bien. OK. Merci bien. Je pense qu'au niveau donc de ce webinaire, on va pouvoir conclure. je voulais donc déjà aussi préciser que ce webinaire a été enregistré et que vous pouvez donc avoir le replay et donc accès au slide directement à partir du site de la Q2E. Ce webinaire est accessible pour tout le monde. C'est aussi pour moi maintenant l'occasion de tous vous remercier, les personnes qui ont assisté à ce webinaire, et aussi donc de remercier les participants et les intervenants de ce webinaire. Donc, la société SKF avec M. Bruno Valenti et donc la société Energency avec Thierry d'Avancer et Guilhem Chinir. Et je remercie aussi au niveau de la technique ma collègue Patricia pour l'organisation de ce webinaire. Écoutez, je vous remercie tous. Je pense que nous allons pouvoir conclure maintenant et pouvoir donc continuer. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Merci. Très bonne journée. Merci.